Bonjour et bienvenue au Thivaux du vendredi 25 mars 2022, notre dévotionnel pour les jeunes écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'évangile. Le thème que nous avons ce matin est la prophétie dans le Nouveau Testament. Oui, cher ami, tu es le prophète de ta vie et tu peux prophétiser et changer les choses en ta faveur. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14 verset 1, marcher sur la voie de l'amour et désirer ardemment les dons de l'esprit, mais surtout à celui de prophétie. Réalises-tu qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu peux prophétiser toi ? Oui, tu le peux. Ne commets pas l'erreur courante de penser que la prophétie est juste pour les pasteurs, les prophètes, les évangélistes ou encore les apôtres. C'est pour l'église entière. Tout chrétien devrait prophétiser. Une fois que tu es né de nouveau et que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu la capacité divine et l'inspiration pour prophétiser. prophétiser en réalité veut dire proclamer la parole de Dieu avec puissance, soit en prédisant des événements futurs ou comme une parole de puissance pour effectuer des changements à l'instant présent. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 verset 3 et 4, « Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'église. » Vais-tu, lorsque tu déclare la pensée de Dieu en prophétie, les autres sont édifiés, fortifiés et reconfortés. De plus, avec le don de prophétie, tu peux tracer ton parcours dans la victoire et le triomphe perpétuel. Un cas classique est celui d'Ézéchiel, qui avait été amené dans une vallée d'eau sec. Là, le Seigneur lui demanda, « Ces eaux peuvent-ils vivre ? » C'était une situation impossible, apparemment. Mais le Seigneur lui dit, « Prophétise à ces eaux ! » Aussitôt qu'Ézéchiel obéit, un grand miracle se produisit. « Les eaux devinrent vivants, ils revivent ensemble, et chaque os a son os. » Tu peux le lire dans Ézéchiel 37, verset 7. Mon ami, tu dois prophétiser pour sortir de toute situation négative. Ne laisse pas les défis auxquels tu as été confronté noyer ta foi. Prophétise ta santé, ton succès, ta joie, ta prospérité et ta victoire. Peut-être qu'on t'a dit que tu n'as pas réussi l'admission à l'université. Peut-être que tu as appris une mauvaise nouvelle quelconque. Peut-être que tu es malade. On t'a dit que tu es malade. Parce qu'en fait, ce n'est pas ton état. Ou que tu as raté une matière à l'école simplement. Refuse d'être découragé. Ne panique pas. Lève-toi et prophétise. Parle et déclare. Par la prophétie, tu peux faire des changements. Et tu peux changer des choses pour ton bien immédiatement. Vois-tu mon ami, souvent on utilise le mot prophétie qui a l'air très compliqué et peut-être complexe à comprendre, très spirituel et religieux. En fait, simplement ce que le pasteur veut nous montrer ce matin, c'est que par ta parole, tu as le pouvoir de changer tes circonstances. Tu as le pouvoir de transformer et d'appeler ce que tu veux selon la volonté de Dieu dans tes circonstances. Si tu traverses une situation, un défi, change-le par tes paroles. Parle ce que tu veux voir, pas ce que tu vois, mais déclare ce que tu veux voir. Si c'est ta réussite à l'examen, parle avant l'examen, déclare cette réussite. Prophétise en avance, quel que soit le domaine dans lequel tu veux voir un changement se faire, tu as le pouvoir et l'autorité, en tant qu'en fond de Dieu, de changer la circonstance. Je t'invite à en aller plus loin en méditant dans Joël 2 au verset 28 et dans 1 des Saloniciens 5 au verset 20, mais également dans le livre de Actes chapitre 2 au verset 17. Nous avons prié ensemble. Chers Pères, je te remercie pour ta parole de puissance qui est dans mon cœur et dans ma bouche. Même maintenant, j'avance et je deviens plus forte chaque jour dans ma santé, dans mes études, dans mes finances et dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Amen Mon ami, sors une feuille de papier ce matin. Écris les choses que tu aimerais voir changer. Mets-les de la manière que tu veux les voir se réaliser et commence à prophétiser sur ces choses. Parle-les, proclame-les, déclare-les jusqu'à ce que tu vois les changements se faire devant tes yeux. Sois le prophète de ta vie. À demain On a de la même façon. 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 On a un peu. Parle-les wah puppet. orer. Parle-les mimique. C'est faux. Non-n'avelle. Parle-les sẽ DP à Claire Duc. Fais surprised. ?" Pe choco.